Bonjour, je m'appelle Bastien Berger, je suis membre du club des Bécassiers dans le Cantal, donc dans le 15, et donc je vais vous présenter un peu le club national des Bécassiers. Donc on lutte justement pour préserver la Bécasse. Alors on a fait l'interdiction du tir à la passer de la Bécasse, l'interdiction du tir à la croule, l'interdiction de la vente de la Bécasse. Et donc on a établi à partir de cette année un PMA national pour justement garder l'origine. Vous êtes en train de faire avec les chasseurs ou pas ? Non, c'est plutôt qu'on change de mode de chasse, on cherche plutôt à préserver maintenant qu'à tuer. Parmi les niveaux, vous êtes compré par les chasseurs ou pas ? Oui, la génération de maintenant s'implique un peu plus dedans, c'est un peu plus rentré. C'est vrai que c'est... Qu'est-ce que vous pouvez faire pour protéger la Bécasse ? Le PMA national est passé à 30 Bécasses sur toute la France. Et du coup, on a un PMA national, donc on ne peut pas tuer plus de 30 Bécasses par an sur toute la France. Donc le même carnet pour tout le monde. Et du coup, ça permet de réduire la mortalité de Bécasses et de pouvoir continuer à avoir une reproduction assez... Vous pouvez les comptabiliser par exemple ? Non, on n'a pas vraiment de définition, non. Alors sur le terrain, par exemple, quelles sont les protections qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas... Mais déjà préserver les habitats et tout ça, que ce soit les forêts et... Et les habitats par exemple, est-ce qu'il y a des nids aménagés, des choses comme ça ? Non, 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 on ne peut pas aménager. Non, non, c'est vraiment naturel quoi. Naturel ? On ne peut pas, non. Donc c'est plus du préventif que vous faites ? Voilà. Vous ne pouvez rien faire d'autre plus ? Non, non, non. La surveillance... Donc la surveillance se fait comment ? À distance, il y a des gens qui sont sur le terrain et qui se cachent à longueur de journée et qui étudient la Bécasse. Et qui suivent les chasseurs ? Non, surtout le mode de vie de la Bécasse. Donc aujourd'hui, vous êtes à Saint-Flour. Oui. Donc le but, c'est de rencontrer le grand public, je pense. Voilà. De sensibiliser les gens et surtout les chasseurs à préserver l'animal. Vous sentez que vous êtes compris ? Oui, ce n'est pas évident parce qu'il y a des gens qui diront qu'ils sont d'accord et ils ne le feront pas forcément à la chasse après. Donc là, les panneaux, vous pouvez nous les commenter un peu, les gens ? Donc là, après, on a la lecture des ailes pour les Bécasses. Donc il faut savoir que la Bécasse, on ne peut pas reconnaître si c'est un mâle ou une femelle d'apparence. On est obligé d'ouvrir la Bécasse pour voir le sexe. Après, par contre, on peut établir une lecture d'ailes qui nous dit si c'est une jeune ou une adulte. Donc ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde ? Non, non. Après, il faut avoir fait un peu de formation pour pouvoir lire les ailes. Vous formez justement des jeunes un petit peu ? Avec la Fédération des chasseurs, on a des bagueurs qui sont sur le Cantal, donc ils baguent des Bécasses et qui font de la lecture d'ailes et tout ça. Donc là, vous êtes national, donc là, il y a des liens avec les départements ? Voilà, après, le CNB a chaque département à son club. Et après, on a carrément un congrès chaque année où on rassemble tous les départements de toute la France. Sur le Cantal, vous êtes combien par exemple ? Sur le Cantal, on est 45 adhérents. Et vous êtes plutôt assez jeune, en moyenne d'âge ? Euh, ça varie. Mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de jeunes et... De moins en moins de jeunes ? Qui veulent s'impliquer là-dedans, oui, c'est vrai. Vous avez des difficultés finalement ? Ah oui, pour avoir de la relève, oui, c'est... Donc pourtant, on est dans un message un peu écologique, je dirais, un peu... Ben oui, 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 c'est vrai que... C'est pas tellement... Non, non, non. Et vous pensez que c'est un peu de moyens, de communication, de... Non, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes après qui sont passionnés et intéressés par la chasse. Ah, il y a moins de chasseurs maintenant ? Il y a moins de chasseurs, ça baisse, ça baisse. Donc c'est peut-être un peu la démarche, justement, entre guillemets écologique qui pèse dessus, non ? Oui, oui, oui. On protège la nature, une chasseur, un peu, un peu. Voilà. Donc si les gens veulent avoir des renseignements, on peut vous contacter sur le site internet de votre fédération, non ? Oui, oui, oui. Qui est ? Mais Club National des Bécassiers, et après c'est Section Cantal. Donc le président, c'est Jean-Marc Bataillé, qui sera présent avec nous cet après-midi. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.